Vous avez toujours cru que les chardons étaient de mauvaises herbes ? Vous avez faux. Autour de cette usine de pétrole désaffectée, à Porto Torres en Sardaigne, poussent des milliers de chardons qui servent à la chimie verte. Les grains sont utilisés pour la production de l'huile. Le biomasse, c'est-à-dire les tiges, sont utilisés pour la production d'énergie thermique pour l'usine. Les graines pour l'huile et la tige pour la production énergétique, le tout pour alimenter la bioraffinerie Matrica Novamont, désormais implantée sur cette friche industrielle. L'entreprise spécialisée dans les bioplastiques a démarré cette culture en 2011. Mais pourquoi du chardon ? D'une part parce que c'est une culture pérenne, à haut rendement et qui ne nécessite pas d'arrosage, mais aussi parce que l'huile issue de cette plante permet de fabriquer un bioplastique de nouvelle génération grâce à une substance clé, l'acide azélaïque, produite sur ce site. L'acide azélaïque nous permet de rentrer dans la composition des bioplastiques, bioplastiques que nous fabriquons déjà depuis plus d'une vingtaine d'années, mais à base d'amidon. On avait besoin en fait d'un complément d'origine végétale pour remplacer une part qui était malheureusement d'origine fossile, biodégradable, puisque les bioplastiques sont biodégradables. Et donc on utilise l'acide azélaïque pour justement remplacer la part d'origine fossile et continuer à produire des bioplastiques avec plus d'origine végétale. L'acide azélaïque, grâce à sa structure chimique très simple et une combinaison adaptée, va favoriser la biodégradation du plastique. Dans cette bioraffinerie, il est produit grâce à un procédé unique qui s'est affranchi de gaz toxiques comme l'ozone habituellement employé. Nous n'utilisons ni solvants chimiques, ni réactifs toxiques, ni additifs, mais simplement un peu de peroxyde d'hydrogène, de l'air, et, dans l'étape finale de transformation de l'huile végétale, de l'eau pour hydrolyser le produit fini. Aujourd'hui, 500 hectares de chardon sont cultivés grâce à des partenariats avec des agriculteurs. Novamont Matrica veut parvenir à 4000 hectares pour augmenter sa production et être autonome en énergie grâce à la biomasse. Pour autant, cette culture massive ne créerait pas de concurrence avec la production alimentaire. Il y a été à peu près 70 000 hectares qui ont été abandonnés de l'agriculture parce qu'ils ne sont pas rentables. Nous avons utilisé 7 hectares pour introduire la cultivation du chardon. C'est-à-dire que nous n'avons pas de compétition avec d'autres cultures et pas de cultures alimentaires comme le blé ou les autres. Sacs, films, bouteilles, capsules café, les bioplastiques sont une alternative aux emballages classiques qui peuvent mettre des centaines d'années à être dégradés dans l'environnement. Biodégradables et compostables, ils servent aussi de sacs poubelles pour les déchets organiques. La ville de Milan les a par exemple intégrés pour sa collecte des biodéchets. Mais aujourd'hui, ces produits représentent moins de 1% du marché du plastique traditionnel en raison de leur coût principalement, 2 à 3 fois plus cher. Sous-titrage Société Radio-Canada